Vous jouez en un coup de main ? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous débattiez. D'un combat crucial pour notre avenir, je présume ? Toujours est-il que c'est à nous de prendre soin de la Guerrière des Ténèbres en attendant le retour de l'Exarque. Lina, c'est vous qui les avez mis au courant ? Euh, non. Je n'y suis pour rien. Ha ha ! On a deviné tout seul, comme des grands. Pas besoin d'être détective pour remarquer que la nuit revenait partout où votre ami et vous mettiez les pieds. Moi, je m'en suis douté dès le moment où on nous l'a décrite comme une compatriote de l'Exarque. Aussi loin que je me souvienne, il était toujours là à attendre fébrilement la venue de quelqu'un. Je me suis dit que ça devait être ce quelqu'un. Moi, moi aussi, je m'en doutais. Quand l'Exarque est allé pour la première fois à votre rencontre, j'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas n'importe qui. Il était tellement fou de joie qu'il courait en faisant des sauts de cabri. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ça arrive pour moi ! Et moi ? Je confirme. Nous ignorons tout de vous et de l'Exarque. Nous ne savons ni d'où vous venez, ni ce qui vous pousse à faire preuve de tant de générosité envers nous. Mais une chose est sûre, nous vous sommes reconnaissants et vous remercions du fond du cœur. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester spectateurs. Si l'Exarque est en difficulté, nous vous aiderons à le tirer de là. Donnez-nous un rôle à jouer, s'il vous plaît. N'importe lequel. Nous vous aiderons à l'épreuve de l'épreuve. Nous vous aiderons à l'épreuve de l'épreuve. Nous vous aiderons à l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Et vous aiderons à l'épreuve de l'épreuve. Nous vous aiderons à l'épreuve de l'épreuve. Mais ce qui est à l'épreuve de l'épreuve, c'est qu'il faut que vous ait eu de l'épreuve de l'épreuve. Je n'ai pas eu de l'épreuve de l'épreuve. Je ne vais pas payer pour mon culpé du trenais là. Je n'ai pas des souvenirs de l'épreuve de l'épreuve. Je ne vais pas me donner pour les gens libres. J'ai juste envie de l'épreuve de l'épreuve. Les Porkots à l'épreuve de l'épreuve sont en nicht. Depuis枠, j'ai pas eu de l'épreuve du tir. Nun, je vais y aller m'a souveste déjà pour être fantais du tout. ... 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 Qu'est-ce qu'il y a des raisons ? Il n'y a pas de raison d'être. Pour moi, j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il y a pas ? Zenos, mon tigre, tigre, tigre... Est-ce que une vie de seconde n'est pas suffisante ? Qu'est-ce que l'Empire est un prix riche pour ignorer ? True Freedom Flower Nation, our people, will never be won by a spoiled princelang. The burden of this throne is beyond you. Hmm. Tis you, Father, who have struggled with this burden. Simply holding the Empire together has occupied your limited faculties. But you may take comfort in knowing that I have no intention of pursuing your tedious agenda. Nor am I interested in ruling over the Empire's lands. I came only to remove that which ruins my sport. I will not have my prey stolen by your petty wars and cowardly weapons. You would kill me just for that. I need no other reason. Any and all who interfere with my hunt. We'll not do so twice ! Zenos. Mon fils. Non content de revenir d'entre les morts. Tu veux t'emparer de ce pays. T'avoir assité d'aveugle. Tu ne respectes plus aucune règle. Petit insolent. Tu n'as pas la carrure d'un chef d'État. Jamais tu ne libéreras ce peuple du fardeau de son histoire. De la malédiction qu'il porte dans ses gènes. Moi, Vorace, c'est plutôt toi qui manque d'ambition. Toi qui n'as fait que maintenir à flot l'Empire dont tu as hérité. Garde donc tes projets médiocres et ennuyeux. Ils n'ont aucun intérêt à mes yeux. Pas plus que n'en a cette nation, d'ailleurs. En revanche, tu as osé t'en prendre à mes proies, avec ta guerre interminable et tes armes de lâche. Je suis donc venu remettre les Pendules à l'heure. C'est absurde. Une telle hécatombe. Juste pour ça. C'est une raison suffisante. Tu as gâché mon plaisir de chasser. Meurre à présent. Cynos. Mein Sohn. Mein einfältiger, gieriger Sohn. War es nicht genug, dass dir ein zweites Leben geschenkt wurde? Wolltest du auch noch das Reich für dich allein haben? Dummkopf. Wie kannst du die Geschichte unseres Volkes verraten? Deine Selbstherrlichkeit beleidigt den galleischen Thron. Und du? Du hattest ja schon Schwierigkeiten, das uns anvertraute Reich zusammenzuhalten. Aber wisse, dass ich weder die Absichten habe, deine Pläne weiter zu verfolgen, noch über das Land zu herrschen. Ich bin nur hier, um dich aus dem Weg zu räumen, du Spielverderber. Ich möchte nicht, dass mir meine Beute von einem lächerlichen Krieg oder einer ehrlosen Waffe weggeschnappt wird. Deswegen tötest du mich? Dann schlag doch zu! Es ist Grund genug, denn wer mich bei meiner Jagd stört… Tut es kein zweites Mal! … Söhn! Sous-titrage ST' 501 Est-ce que ce choix, est-ce que c'est correcte ? C'est vrai, c'est qu'on connaissait les choses de la compréhension. Si vous avez vu ce qui est important, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ça. Pourquoi vous avez-vous l'écouté pour vous ? Vous avez l'écouté pourquoi j'ai donc vehement opposé votre grand-fathers ? Pour tout son wisdom, son seule solution était de passer à la guerre. Death, dévastation, ruin. Même ceux qui ont vu la victoire sont éclatés pour la vie. Quelle prix pourrait-il peut-il justifier cette sacrifice ? C'est le devoir de l'apprentissage d'avoir cette tragédie. En faisant les flammes de la guerre, vous détendez tout ce que vous avez apporté. Avec l'espoir que cette expérience vous apporte le savoir qui vous manquait. Non seulement vous n'avez rien appris, mais vous semblez de surcroît avoir perdu la raison. Auriez-vous donc à ce point oublié pourquoi je me suis tant opposé aux actes de mon propre père ? Se battre, encore et toujours, est-ce la seule réponse que vous savez apporter au moindre de vos problèmes ? Oseriez-vous affirmer que telle est la voie de la sagesse ? Vous souillez la terre que vous prétendez défendre avec le sang de vos ennemis et épuisez ces richesses. Vous avez triomphé maintes fois jusqu'à présent, mais au prix de combien de sacrifices ? Au prix de quels résultats à long terme ? Seuls les sauvages recourent à la guerre. C'est une pratique que les sages abordent. C'est une pratique que vous n'êtes pas capable de arriver à cette conclusion. Vous êtes prévgnés de flawed. Je vais vousitter Dom ! C'est ce que vous pensez, que vous avez apporté à l'écriture de l'Homme. Qu'est-ce que nombre de générations va durer, jusqu'à la mort de la mort de l'opération ? Et pour quoi ? Pour la force, à décider, si c'est bleu ou gris ? Un vrai moyen de résoudre les conflits sur un bon chemin. Est-ce que vous n'avez pas compris ? C'est un dispositif. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est-ce que les anciens et les anciens d'Asien, ils ont été éclatés par la mort de la mort ! C'est vrai ! Vous savez ce que l'on connaît, c'est vrai que l'on a eu, vous n'avez pas compris. C'est-ce que l'Asien, l'Asien, c'est que l'on a dit. C'est-ce que l'on a dit. C'est-ce que l'on a dit, C'est-ce que l'on a dit. 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 L'à a ditais-cec-ca pu de pierre ! C'est quoi ? Pourquoi vous voulez-vous ceci ? Parce que je veux des créateurs qui demandent de ces questions n'importe quoi ! Vous ! Et vous ! Et vous ! Je veux que vous tous de mourir ! Et je veux mourir aussi ! Oh oui ! Je veux mourir et prendre tout le monde avec moi dans un paroxysme de douleur et de souffrance ! Je suis différent, vous voyez, de les anciens qui ont appris à la vie et de vous. Donc, n'hésitez pas à réfléchir avec moi. Vous verrez que je n'ai pas de raison. Ou creed. Ou un autre type. Je veux juste détruire le monde. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il va ajouter à mon plaisir. Alors, mesdames et messieurs, gardez vos yeux brûlés, pour que les cartes ont appris sur le spectacle, pour finir tous les spectacles ! Nous, les Telophoroi, nous serons vos performeurs et cette très star notre stage ! Recréer l'Apocalypse ? Mais les habitants de l'Ancien Monde ont tout fait pour l'arrêter. Y compris vous, les Haciens. Tout à fait. Je me doutais que vous étiez à l'origine de la défaite des Trois Originelles. Voilà qui le confirme. Comme tu l'as dit, la volonté des Haciens est d'assurer leur survie. Mais moi, je trouve ça sans intérêt. Après tout, je ne suis qu'un pauvre transmigré. Elidibus voyait cela d'un mauvais œil. Mais... vous m'avez gentiment débarrassé de lui. C'est parfait ! Maintenant que j'ai le champ libre, j'ai décidé d'utiliser mes pouvoirs afin de réaliser mon vœu à moi, et à moi seul ! Ce monde est morcelé de toutes parts. Je souhaite le détruire totalement. Qu'il n'en reste même plus un grain de sable dans l'espace ! Mais pourquoi ? Pourquoi voulant la destruction pure et simple ? Qu'est-ce que tu as à y gagner ? C'est parce que vous posez des questions aussi stupides que vous méritez tous de mourir ! Toi ! Toi ! Et toi ! Vous allez tous me faire le plaisir de crever ! Moi aussi, je veux mourir ! En emportant les autres avec moi ! Dans une tempête de souffrance ! C'est pour cela que nous sommes fondamentalement différents. Vous, comme l'ancien peuple, vous ne pensez qu'à vivre. N'essayez pas d'argumenter ou de me convaincre d'arrêter, c'est inutile. Je sais très bien que mon raisonnement est injuste. Je veux simplement détruire ce monde pitoyable. C'est comme ça, c'est ma lubie ! Alors, faites-moi plaisir, et battez-vous de toutes vos forces pour m'en empêcher ! Puisque vous êtes tous réunis, permettez-moi de déclarer que nous, les Telophores, allons mettre tout en œuvre pour dévaster cette misérable planète ! Ainsi commence une nouvelle apocalypse ! Profitez bien du spectacle ! Les derniers jours ? Les derniers jours ? Mais... Les Ashiens selbst opferten so viel dafür, genau dieses Schicksal abzuwenden ! Oh, was für eine zuckersüße Antwort ! Und das beweist, dass ihr, der letzte Nagel im Sarg der ursprünglichen wart ! Richtig, die Ashiens taten alles für ihre geliebte Welt ! Ich hingegen, ich habe daran herzlich wenig Interesse, aber ich bin auch nur einer der Unvollkommenen, wie der gute alte und mause tote Elidibus zu sagen pflegte ! Und wie oft habe ich sein Missfallen erregt ! Oh je ! Aber freundlicherweise habt ihr ihn ja so gründlich für mich entsorgt ! Ach, der süße Geschmack der Freiheit ! Und deswegen, kann ich mit der Macht der Ashiens, jetzt machen, was ich will ! Diese kaputte Welt ! Nichts soll von ihr übrig bleiben ! Gar nichts ! Weg damit ! Wie ? Wie kannst du sowas sagen ? Warum denkst du überhaupt so ? Weil du, schon allein für sinnlose Fragen wie diese den Tod verdient hast ! Du ! Und du ! Und du ! Alle könnt ihr sterben ! Ich will sterben ! Oh, die süße Umarmung ! Voller Schmerz und Pein ! Die Erlösung durch das ewige Nichts ! Wir sind grundverschieden ! Ihr und die Ursprünglichen, ihr sehnt euch nach dem Leben ! Und ich ? Oh nein ! Spart euch die Argumente und Debatten ! Nicht einmal ich habe die Illusion, dass in meinen Zielen irgendeine Gerechtigkeit liegt ! Nein, nein ! Das wäre purer Egoismus ! Aber ich verlasse mich darauf, dass ihr es mit eurem heldenhaften Widerstand wenigstens so unterhaltsam wie möglich macht ! Nun denn ! Auf zum letzten Akt ! Die Telophoroi machen sich auf, diesen Stern zu ersticken, auf das der Vorhang fallen möge ! Genießt das Ende, liebes Publikum ! Und freut euch auf eine wahrlich einmalige Vorstellung ! Sie verleten, und dann können wir in den Fallen von der Zeit, die ich ausfügt über den Geist. Es ist nicht so, dass ich an die Ziele habe, der Schmerz ist. Aber ich werde mich nicht vergessen. Aber ich werde dich nicht vergessen. Sie haben die Welt zurückgezahlt. Sie sind die Welt des Geist! C'est parti ! 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 Elidibus, vous avez été très fixé sur mes souvenirs du futur, vous n'avez pas perdu de l'écouture du passé. Vous avez l'obstention de vous à la vraie naturelle de cette tower, ce beacon de hope pour l'humanité. C'est parti ! C'est créé pour servir comme un réservoir pour la énergie limitée du ciel, pour gérer et aborder les boundless, pas de l'écouture de l'Auracite. Ton pouvoir de l'écouture, obtenu par exploiter ce qui est le meilleur dans nous, je l'ai. Vous avez... votre âme et tout ! Je te tiens ! As-tu apprécié les souvenirs de mon futur ? Malheureusement, tu as oublié que cette tour vient du passé. C'est un symbole d'espoir légué par nos ancêtres ! Alag l'avait construite, afin de recueillir l'énergie céleste. Tu te tiens sur la plus puissante Oralite blanche qui ait jamais brillé sur le monde. Ces pouvoirs que tu as acquis en manipulant les aspirations de notre peuple, de nos héros ! Je t'en destitue ! Et de tonnerre avec ! Hab' ich dich ! Du hättest dich vielleicht nicht nur meinen Erinnerungen an die Zukunft widmen sollen. Du hast außer Acht gelassen, dass dieser Turm schon immer ein Symbol der Hoffnung war. Die Alaga schufen ihn, die Kraft des Himmels aufzunehmen. Dies ist der größte jemals geschaffene Weiße Aurazid ! Diese Kraft, die du verächtlich aus den Herzen all dieser treuen Helden stahlst, sie ist nicht länger dein ! ... ... ... ... ... Die Sordeaike ... ... ... C'est-à-dire que je ne vais pas aller à l'aide d'Elydivus. Je pensais que Zodiacque s'est tombé sur Zodiacque. C'est-à-dire que j'ai aimé les choses. Je pensais que Zodiacque s'est tombé sur Zodiacque. Je pensais que Zodiacque s'entenderaient la fin... C'est-à-dire que Zodiacque s'est tombé sur Zodiacque. C'est ce que j'ai gardé à la fin de l'année dernière ? C'est pas possible... C'est ce que j'ai pensé, mais encore ils ont crié en rage et en despair. Divides au fait du star, une rare occurrence, toujours fleeting. Mais pas cette fois, pas cette fois. Réconciliation, Elisabeth, j'ai besoin d'être. J'ai mis en train de me faire du Zodiac pour eux. Mes gens, mes frères, mes amis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je me souviens maintenant. Mes amis, je voulais les aider, leur apporter la salvation en devenant Zordiac. Mais ça ne suffit pas à faire cesser leur lamentation. Le concile avait perdu sa cohésion. Face à l'anéantissement, les avis divergeaient sur la marche à suivre pour sauver notre planète. Ça ne leur ressemblait pas. Plus que jamais, ils avaient besoin d'Elydibus. Ils avaient besoin de moi. Alors je me suis détaché de Zordiac pour voler à leur secours. C'est ça. Chacun d'eux. Je les aimais plus que tout. J'espérais qu'en accomplissant mon devoir, je pourrais à nouveau les voir souriants et heureux. Je devais partir en dernier. Comment aurais-je pu abandonner mes amis ? Et se les en se battant ? C'est ça. C'est ça. Je pensais que je m'aiderais, si je m'aiderais, je m'aiderais. Je m'aiderais tout pour ce que j'allais. Mais le sang de mon peuple ne doit pas finir. Le chemin n'aiderait pas d'air. La future de la monde s'allait dans la peau. Et le chaos s'éloignait. Les Horses étaient très fortes. Le Convent est une une. Elidibus, le Président, m'aiderais. J'ai dû faire quelque chose. Et donc, j'ai dû m'aiderais de la Sordiak. Economie, j'ai sui. J'ai dû m'amiderais, tous les deux. J'ai dû m'amiderais. J'ai dû m'amiderais. Ils sont tous mes frères et meufs. J'ai dû am'amiderais. J'ai dû m'amiderais. J'ai dû m'amiderais, plus à quand vous œivez leur pérez. Plus, à mes stocks, J'espère que l'Albtaum finirait. C'est fini. Tout est perdu. Je suis le dernier. J'espère que l'homme est en ce moment. J'espère que l'homme a été appelé à cette terre. J'espère que l'homme a été appelé à cette terre. J'espère que l'on est appelé à l'avenir. J'espère que l'on est appelé à l'avenir. Ma friend, avec toi, mon corps et mon memory vont aller jusqu'à la fin de la fin. Mais dans ce endroit, mon corps est éclaté. Il va servir comme une promesse sans mourir, pas seulement à ceux qui regardent pour me leur leadership, mais à tous les hommes qui ont fait peur. J'espère que l'espère sera de plus en plus. Ma mémoire et mon âme m'accompagneront. Quant à mon corps, Alors, il demeurera fièrement ici, dans cette tour. Ainsi, l'histoire de l'Exarque du Cristal se poursuivra. Et ce monde et son peuple auront toujours un guide pour les mener vers leur avenir radieux. «Meine Seele, meine Erinnerungen, sie liegen nun in deinen fähigen Händen. Lass meinen Körper ein schillerndes Denkmal sein. Soll er sie an ihre Träume erinnern und ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft spenden? All die guten Leute, die mich den Cristal-Exarchen nannten. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501